D'abord, il faut évidemment rappeler une banalité, c'est que les flux migratoires ont toujours existé. Le fait de migrer, c'est une caractéristique humaine. La planète et la vie sur Terre n'auraient probablement pas pu se développer s'il n'y avait pas eu des migrations. C'est parce que les gens du fin fond de l'Afrique sont montés à la recherche de nourriture, à la recherche de conditions de vie meilleures, que la vie a pu se développer et se reproduire sur Terre. De plus, aujourd'hui, sauf quelques cas extrêmement rares, et même ces cas-là, d'une certaine façon, ne sont pas purs, il n'y a pas de société dans le monde qui n'a pas été, qui n'est et qui ne sera pas une société d'immigration. Toutes les sociétés et toutes les collectivités humaines sont des collectivités qui sont fondées à partir de processus migratoires. Par exemple, si vous prenez au fin fond de l'Amazonie des tribus qui vivent très entre elles, qui sont des tribus fondées sur la parenté et sur ainsi de suite, et bien même dans ces tribus, les échanges de familles se font entre des tribus qui habitent dans des endroits différents et les gens migrent. Donc le processus migratoire est un processus absolument normal. Sauf que depuis, évidemment, qu'on a construit des États-nations avec des frontières déterminées, on a limité les processus migratoires et ça a donné des structures de population plus ou moins homogènes. Ces structures de population se sont formées en États avec des identités propres et elles ont donc posé la question de la séparation avec les autres. Et d'une certaine façon, l'histoire de l'humanité est à la fois un processus de migration perpétuelle et un processus de séparation. Les deux choses vont ensemble. Donc l'équilibre des populations est lié à la migration et à la séparation. C'est cela qui donne véritablement l'identité. L'identité, c'est ce qui a, c'est ce qui résulte finalement de ces deux processus. Migration, circulation et séparation. L'État-nation est par antonomasia, par excellence, l'État, n'est-ce pas, de la séparation. Bien, ces dernières années, les flux se sont développés de manière considérable en raison précisément de la globalisation. La globalisation, c'est l'extension généralisée des marchandises, des flux de capitaux, de biens. Bien, il n'est pas concevable qu'avec un tel processus, il n'y ait pas en même temps non plus un déplacement des populations. Donc nous avons assisté à un énorme déplacement des populations depuis le milieu des années 70. Avant, cela existait. Les immigrations ont toujours existé. Par exemple, un pays comme l'Italie, en 1944, quand la guerre se terminait, un pays comme l'Italie, depuis le milieu du XIXe siècle, a exporté 29 millions d'habitants. La Grèce, dans les années 80, il y avait 8 et quelques millions de Grecs en Grèce. Il y en avait 9 à 10 millions à l'étranger. Donc, si vous voulez, ce sont des peuples qui émigrent. Ils émigrent toujours pour la même raison. Changer les conditions de vie, vivre dignement, trouver ailleurs ce qu'on ne peut plus trouver chez soi. Et ça, c'est une dimension humaine fondamentale, nécessaire et légitime. Car, chaque être humain a le droit de vivre, a le droit de se reproduire, a le droit d'exister dans des conditions dignes. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'il faut considérer que les êtres humains peuvent voyager n'importe où et n'importe comment. Car, précisément parce qu'il y a des lois, il y a des règles que les collectivités humaines se sont données dans les États, eh bien, il est normal que l'État dise, moi, pour que les gens viennent chez moi, il faut qu'on respecte telle et telle et telle et telle règle. C'est normal. Parce qu'il ne faut pas voir ça simplement du côté des immigrés. Il faut voir ça aussi du côté des sociétés d'accueil, qui ont le droit de défendre leur identité, qui ont le droit de défendre leur culture, leur religion, qui ont le droit de chercher à se reproduire. Donc, si vous voulez, il faut avoir une vision équilibrée. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés où l'immigration, mais surtout en raison de la... Ça a toujours été comme ça, mais surtout en raison de la globalisation. Enfin, depuis le développement du capitalisme, en réalité, depuis le XVIe, XVIIe siècle, la gestion des populations a toujours été quelque chose de très difficile. Et la société capitaliste, la société marchande, gère l'immigration comme des marchandises. C'est-à-dire que quand on a besoin des immigrés, on les fait venir. Lorsqu'on n'a pas besoin d'eux, on dit qu'ils sont dangereux. Et même lorsqu'on a besoin d'eux, on les fait venir, mais on les met dans de mauvaises conditions pour pouvoir mieux les exploiter. On ne leur donne pas de droits, on leur dit simplement vous avez des devoirs, mais pas de droits. On les surveille, on les maltraite. Il y a un racisme à leur égard pour qu'ils ne se révoltent pas, pour qu'ils ne contestent pas, qu'ils ne cherchent pas à, comment dirais-je, changer leurs conditions d'existence. Les sociétés sont cruelles, toutes les sociétés. Les sociétés sont cruelles. Les individus, c'est selon, mais les sociétés sont cruelles. Et donc, elles gèrent, si vous voulez, en fonction de leurs intérêts. Je disais il y a un instant qu'il y a des sociétés qui étaient des sociétés d'immigration, qui envoyaient des immigrés, et qui deviennent des sociétés d'immigration. L'Espagne, c'est un pays qui a envoyé, à partir des années 30, à partir de la révolution espagnole, la dramatique guerre civile, etc., beaucoup de gens sont partis. Et puis, lorsque le développement économique s'est développé, les flux migratoires à l'Espagne se sont stabilisés. Et le pays est devenu un pays d'immigration, c'est-à-dire que les gens venaient de l'extérieur parce qu'il y avait eu travail entre 1990 et 2010, pratiquement. L'Espagne a cru de plus de 4 millions d'immigrés, ce qui est énorme, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, les flux se sont tassés, et aujourd'hui, on recommence à observer en Espagne des gens qui partent en raison de la crise économique. Donc, si vous voulez, la relation situation économique-migration, sans être toujours l'explication individuelle, parce qu'il y a des gens qui peuvent partir, même s'ils ont de bonnes conditions chez eux, mais la relation situation économique-migration est une relation causale, c'est-à-dire une relation qui existe et qui détermine les grandes masses migratoires. Il ne détermine pas les individus, mais il détermine les grandes masses. Aujourd'hui, comment se développent ces flux migratoires ? Vous avez, en réalité, trois grandes sources. Vous avez la première source qui est la plus importante en termes de flux migratoires, c'est l'Amérique latine, beaucoup plus important qu'entre l'Afrique et l'Europe, ou entre l'Asie et l'Europe. Les flux migratoires en Amérique latine se sont développés considérablement du sud, du pôle sud, c'est-à-dire du sud américatif, vers le nord. On a assisté, ces 30 dernières années, à des transferts de populations absolument massifs, énormes, de tous les pays d'Amérique latine vers les États-Unis. Une partie va vers l'Europe, toute petite partie, pratiquement nulle, va vers l'Asie et vers l'Afrique, mais la grande tendance, c'est la montée vers les États-Unis, en raison, précisément, de la demande de main-d'œuvre aux États-Unis. Mais en même temps, les États-Unis contrôlent cette immigration de manière extrêmement drastique, de manière extrêmement cruelle, et ils ont fait de la frontière avec le Mexique une zone de guerre, véritablement, où on chasse les immigrés au fusil. Mais la demande, la pression migratoire, continue à exister. Et dans un pays comme les États-Unis, aujourd'hui, nous avons plus de 20 millions d'immigrés en situation illégale, c'est-à-dire sans papier. Et il y a une population, les États-Unis sont en train de se transformer, petit à petit, en pays latino-américain. Ils sont en train de s'hispaniser. L'hispanisation des États-Unis, pour moi, est un processus irréversible. Ils vont vers l'hispanisation, d'ici un siècle, deux siècles, on n'aura plus du tout les mêmes États-Unis qu'aujourd'hui. Parce que la pression du monde hispanique, pression démographique, pression économique, est considérable. Et les États-Unis n'ont pas les moyens, même s'ils mettent des barrières, ils n'ont pas les moyens d'arrêter cela, c'est impossible. Mais ce sont des processus longs, si vous voulez. Il faut voter sur un siècle, comme ça. Vous avez une deuxième source de l'immigratoire qui est importante et qui est celle des populations asiatiques. Ces populations émigrent du monde asiatique vers le monde européen et vers le monde américain. C'est une immigration, à la différence de l'immigration d'Amérique latine, c'est une immigration continue, diffuse, qui n'a pas arrêté depuis la Première Guerre mondiale. Depuis la Première Guerre mondiale, on assiste à des déplacements de populations asiatiques vers l'Europe et vers les États-Unis. Vers les États-Unis avec des Chinois, avec des Japonais, des Thaïlandais, vers l'Europe avec les mêmes populations. Essentiellement des populations, comment dirais-je, chinoises. Ce processus s'est considérablement développé avec l'avènement de la Chine, comment dirais-je, moderne, la Chine communiste, où toute une partie de la population est partie. Et ce processus, maintenant, s'élargit à des populations qui sont liées avec le continent européen par de vieux liens historiques. Par exemple, les populations indonésiennes émigrent vers la Hollande ou vers l'Angleterre. Les populations chinoises, partout. Les populations indiennes, pakistanaises, vers l'Angleterre. Mais il y en a de plus en plus maintenant vers d'autres pays. Ce qui fait que les migrations, comme en Amérique latine, comme en Asie, se font aussi en fonction des affinités culturelles, c'est-à-dire de la rencontre de leur société avec des sociétés riches, comme par exemple l'Angleterre. Et vous avez une troisième source qui est très intéressante parce que c'est une source qui a une originalité. C'est la source africaine, la source subsaharienne. Vous avez d'abord eu une première immigration importante du monde arabe, essentiellement du Maghreb, vers l'Europe. Parce que les sociétés maghrébines, toutes les nations maghrébines, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ont été colonisées. Pays comme l'Algérie, c'était la France jusqu'en 1962. Ce n'était pas la colonisation, c'était plus que la colonisation. C'était la France. On considérait l'Algérie comme la Bretagne ou comme l'Île-de-France, comme un département de la France. C'était trois départements de la France. La Tunisie et le Maroc n'ont pas été colonisés de cette manière. C'était des protectorats. C'est-à-dire qu'ils avaient un statut juridique différent. Mais le résultat est le même. En raison des relations extrêmement profondes, culturelles, humaines, entre ces peuples, il y a eu de profonds flux migratoires. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1945, on a assisté à une montée importante des immigrations venues d'Afrique du Nord, en même temps que des migrations venues d'ailleurs d'Europe. Les Espagnols, les Italiens, les Polonais, il y a eu grande immigration dans un pays comme la France qui venait de ces régions-là. En Afrique, les populations africaines, subsahariennes, ont été plus ou moins stabilisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas rentrées dans un processus migratoire pour des raisons très complexes que je ne peux pas analyser ici, mais qui sont intéressantes. Or, la raison principale est la suivante. Elles ne sont pas rentrées parce que, en fait, les migrations étaient des migrations qui se faisaient à l'intérieur de l'Afrique, entre les pays africains. Car ce sont des pays où il n'y a pas de tradition étatique, il n'y a pas de frontières. Les frontières sont souvent théoriques et les gens passent d'un endroit à un autre. Ils appartiennent aux mêmes tribus, ils ont le même langage. Il y a trois ou quatre grandes langues dominantes en Afrique. On peut parler le même langage partout. Toute l'Afrique de l'Ouest parle Wolof. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout un problème. Les frontières ne sont pas fixées de manière indélébile, même si, sur les cartes, elles sont fixées de manière indélébile. Donc, les flux étaient intérieurs. Depuis le milieu des années 70, du XIXe siècle passé, des années 80, en raison de la mondialisation, on assiste à un développement considérable des migrations africaines, à la fois à l'intérieur de l'Afrique et une poussée en direction de l'Europe, essentiellement. Une poussée en direction du continent européen. Cette poussée est contenue par une politique répressive de l'Union européenne, extrêmement drastique, extrêmement dure, sur la mer, sur les frontières, avec des pays qui sont aux avant-postes, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui sont là, comme la Grèce, avec la frontière, avec la Turquie, qui sont des pays où arrivent les immigrés subsahariens et il y a une demande énorme avec aujourd'hui des camps de rétention, c'est-à-dire des camps où on arrête les populations africaines et on les met dans ces camps, n'est-ce pas, et avant de les renvoyer chez elles si on sait de d'où elles viennent. Sinon, on les laisse vivre dans ces conditions. Cette demande africaine, c'est le grand événement moderne parce que il s'est produit deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est évidemment la mondialisation, la mondialisation culturelle qui a fait que les Africains, qui eux aussi accèdent à la télévision, etc., voient un autre monde et comprennent qu'ils peuvent aller ailleurs. Ça, c'est très important, l'identité culturelle. Et ils ont les capacités culturelles pour vivre en Europe tout aussi bien que les Européens. Et la deuxième conséquence, la plus importante, c'est évidemment la corrélation entre crise économique chez eux, réduction des ressources économiques et sociales et en même temps accroissement démographique. L'Afrique, il y a 20 ans, avait 600 millions, 625 millions, je crois, d'habitants. Aujourd'hui, elle a un milliard. Un milliard d'habitants. Et on prévoit à l'horizon 2025, c'est-à-dire d'ici 2005, le doublement de cette population. Donc, la pression migratoire de l'Afrique est absolument inéluctable. On ne pourra pas l'arrêter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme mur, c'est ça qui va monter dans les prochaines 25 années. De là, évidemment, la question se pose de savoir que faire ? Ça, on pourra l'aborder plus tard. On ne peut pas avoir une attitude militaire face à cela. Parce que si on a cela, on détruit ici même l'état de droit. L'état de droit a précisément des règles, des normes, des valeurs, donc il faut gérer cela. Voilà les trois grandes sources avec, à l'intérieur de ces trois grandes sources migratoires, des processus régionaux. Le processus régional le plus important maintenant pour nous, en Europe, c'est le processus qui vient des pays de l'Est. Parce qu'on intègre les populations, les nations européennes ou l'intègre dans l'Union européenne, il y a une liberté de circulation, donc les populations circulent beaucoup plus facilement. Je vous donne un exemple là encore. On peut prendre le cas de l'Espagne, mais on peut prendre le cas de la France aussi. En Espagne, entre 2004 et 2008, il y a eu pratiquement plus de 600 000 Roumains qui sont venus s'installer en Espagne. D'ailleurs, ils commencent à repartir en raison de la crise. Mais ils peuvent le faire facilement parce qu'ils ont la liberté de circulation. Ce qui n'est pas le cas ni des Latino-américains, ni des Asiatiques, ni des Africains qui n'ont pas le droit de venir. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils ne veulent pas repartir. Parce que s'ils repartent, ils savent qu'on ne les autorisera pas à revenir. Donc voilà la contradiction, si vous voulez, et les sources de ces flux migratoires aujourd'hui en Europe. Ces procès naturellement conduisent à des transformations de structures de population. Les populations changent. Quand vous êtes au centre de Paris aujourd'hui, vous voyez une ville multi-ethnique. Une ville pas multiculturelle à Paris. Multi-ethnique. En Angleterre, vous pouvez voir à Londres une ville multiculturelle. En France, non. Parce qu'en France, le multiculturalisme n'est pas accepté ou est rejeté. Parce que la culture française est extrêmement forte et elle assimile. Elle ne veut pas être changée. Elle change petit à petit en profondeur, mais elle assimile. Et si vous voulez, je vais vous donner un exemple, le couscous. Il y a maintenant un couscous français. C'est un couscous qui ressemble au couscous algérien, mais ce n'est pas le couscous algérien. La culture française a assimilé le couscous algérien, mais elle l'a transformé en couscous français. Parce que c'est une culture très forte. Vous avez ces flux de population dont j'ai parlé entraînent des changements de structures ethniques de la population. Ces changements de structures ethniques se font essentiellement dans les centres urbains. Pourquoi ? Parce que les immigrés viennent de continents différents là où il y a du travail. Et le travail, il est dans les centres urbains. Il n'est pas dans les campagnes. Car nous vivons la civilisation urbaine, la civilisation industrielle. Donc c'est une civilisation où les gens cherchent du travail dans les villes. Et c'est là que ça change. Mais si vous sortez du centre de Paris, effectivement, vous trouverez une population beaucoup moins mélangée. Encore que maintenant, partout, il y a des changements. Mais ça, c'est normal. C'est normal parce que les sociétés ne changent pas immédiatement. Ce sont des processus extrêmement lents et qui se retrouvent partout. Toutes les sociétés sont en train de changer ethniquement. Si on reprend ce que je vous ai dit sur la pression migratoire de l'Afrique, ma conviction, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui à Londres, à Paris, à Rome, à Berlin, c'est-à-dire des populations blanches, noires, jaunes, brunes, etc., c'est quelque chose qui va se généraliser en Europe. Ma thèse, c'est que l'Europe va devenir un grand Brésil dans 25 à 50 ans. ça va être un grand Brésil avec des changements extrêmement importants dans la mentalité de la population et dans le regard que les populations porteront non pas sur les autres mais sur elles-mêmes. C'est-à-dire que pour le français d'ici 25 ans ou 50 ans, le fait qu'il y ait un noir dans la rue ne lui fera pas dire ça c'est un étranger. Ça fera dire tiens c'est un français. Parce que ces changements ethniques vont engendrer des changements culturels. Mais ce sont des processus lents, extrêmement lents dans toutes les sociétés. Mais elle est ! À partir de là se pose la question de savoir comment on maintient l'équilibre. Si vous voulez c'est un processus physique. Le processus physique suivant c'est le processus de la cohérence et du chaos. Lorsqu'arrivent des populations extérieures elles introduisent des principes chaotiques à l'intérieur et elles bouleversent la structure. La structure si elle est assez forte se reconstitue en intégrant les éléments nouveaux. Eh bien ce qui se passe dans les sociétés aujourd'hui c'est cela. Et la question des droits et des devoirs c'est celle-là. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens qui arrivent puissent s'intégrer puissent devenir des citoyens normaux il faut leur donner des droits pour qu'ils se sentent appartenir à la société. Et si vous leur donnez des droits vous pourrez exiger d'eux qu'ils respectent les devoirs. Autrement dit droit et devoir c'est la même parole c'est le même concept. Il n'y a pas de différence entre droit et devoir. Il faut être aussi responsable dans le droit que dans les devoirs car ces deux notions et je parle j'essaye de l'expliquer si vous voulez théoriquement parce que c'est important ces deux notions droit et devoir dans une société renvoient à ce que l'on appelle l'obligation. La société a l'état la nation a l'obligation de donner des droits parce que tous les citoyens sont égaux tous les travailleurs sont égaux donc l'obligation de donner le droit et celui qui reçoit ce droit l'immigré l'étranger le citoyen a l'obligation de respecter la loi donc nous sommes si vous voulez dans une relation d'obligation mutuelle et c'est cela qui fait qu'une société est équilibrée. Malheureusement les choses ne marchent pas comme ça parce que nous sommes dans des sociétés où je l'ai dit les immigrés sont considérés comme des marchandises on les utilise quand on en a besoin et on les rejette quand on n'en a pas besoin il y a un racisme diffus qui se développe à leur égard le racisme c'est quelque chose de relativement nouveau ça date du 19ème siècle avant ça n'existait pas de cette manière là ce racisme qui est lié à l'état-nation qui est lié à la xénophobie fait que l'immigré en tant que tel est souvent l'objet d'un ostracisme d'un rejet il est stigmatisé il est stigmatisé à cause de la couleur de sa peau à cause de sa religion de sa manière de s'habiller à cause de la concurrence qu'il peut représenter dans le cadre du marché du travail donc tout cela si vous voulez entre en jeu et les partis politiques se servent de ça pour attiser la haine à l'intérieur de la population et faire de la présence des étrangers un élément de perturbation de la cohérence des sociétés alors qu'au contraire c'est un élément d'enrichissement et non pas de perturbation de la cohérence voyez ce que je veux dire c'est comme dans les processus mathématiques dans les processus physiques toute la théorie du chaos le montre très très bien n'est-ce pas les éléments extérieurs enrichissent la structure ils ne l'appauvrissent jamais ils la rendent plus complexe et de fait aujourd'hui nous sommes dans des sociétés qui sont beaucoup plus complexes que celles que nous connaissions il y a 50 ans le problème du néolibéralisme est très simple n'est-ce pas c'est que ça existait historiquement déjà au 19ème siècle on l'a connu mais au 19ème siècle c'était beaucoup plus petit en ce sens qu'il n'y avait pas encore une mondialisation là aujourd'hui le néolibéralisme repose sur une règle c'est pas la peine que je l'explique longuement longuement c'est l'idée que ce qui permet à la société de se développer c'est la concurrence généralisée entre les individus entre les sociétés entre les capitaux système de concurrence généralisée ça ça conduit à ce que déjà dès le 17ème siècle Hobbes Thomas Hobbes appelait le bellum omnium contra omnes la guerre de tous contre tous le principe du libéralisme c'est la guerre de tous contre tous et ça pour moi cela constitue une menace extrêmement grave pour la vie humaine et pas simplement pour les sociétés ces gens qui nous gouvernent au nom du libéralisme menacent la vie humaine je peux vous en donner quelques exemples la privatisation de l'éducation la privatisation de la santé fait que de plus en plus d'ouvriers de salariés ne peuvent plus se soigner les maladies hier encore il y avait un article dans un grand journal du soir français expliquant que les maladies se développaient de plus en plus chez les ouvriers et ils n'ont plus d'argent pour se soigner pourquoi ? parce que le libéralisme si vous voulez a mis en concurrence toutes ces populations et réduit l'aide que l'on peut donner aux plus défavorisés c'est donc un système destructeur de l'humanité en même temps qu'il détruit les ressources de la planète et il détruit les ressources écologiques de la planète parce qu'il considère et c'est ça qui est très important n'est-ce pas il considère la terre l'air et l'eau comme des marchandises qu'il utilise pour produire des marchandises on n'a jamais vu cela le libéralisme du 19ème siècle avait essayé de le faire mais dans des conditions beaucoup plus limitées là aujourd'hui c'est quelque chose qui est généralisé la société sans doute la plus libérale du monde aujourd'hui sur le plan économique ce sont les Etats-Unis c'est le pays qui pollue le plus la planète et qui refuse de payer pour sa pollution c'est le pays qui détruit des forêts entières en Amazonie qui porte une responsabilité terrible dans la destruction de la planète sur le plan écologique mais comme c'est le pays le plus important évidemment on n'ose pas lui imposer on lui demande et on n'ose pas et jusqu'à il y a encore une semaine deux semaines les américains refusaient de souscrire au protocole de Kyoto Barack Obama a essayé de le faire mais la société américaine les milieux d'affaires américains sont très opposés à cela parce que ça signifie qu'ils doivent changer leur méthode d'exploitation de la nature et donc gaspiller et donc dépenser beaucoup plus d'argent donc si vous voulez ce système libéral est un système qui pour moi est un danger du point de vue humain parce qu'il fait non pas de la solidarité mais il fait de la concurrence l'élément fondateur du lien social ça c'est un danger alors que l'élément fondateur du lien social c'est la solidarité c'est la coopération lui fait de la concurrence et de la guerre de tous contre tous l'élément fondateur du lien social et deuxièmement parce qu'il détruit la planète la crise actuelle est une crise économique mondiale qui a commencé que vous le savez avec les subprimes aux Etats-Unis qui a commencé comme crise hypothécaire comme crise de liquidité bancaire comme crise de spéculation immobilière les deux sociétés qui ont été le plus frappées par cette crise sont en réalité la société américaine et la société espagnole c'est les deux crises pourquoi ? parce que c'est les deux pays où le capitalisme spéculatif avait le plus de pouvoir et est allé le plus loin en Espagne on pouvait acheter deux trois appartements sans rien payer n'est-ce pas ? parce qu'on vivait sur l'idée que les manipulations financières les banques jouaient avec ça pouvaient enrichir tout le monde aujourd'hui évidemment le pays est non pas au bord de la catastrophe mais au fond du trou aux Etats-Unis c'est la même chose ça a été aussi la crise hypothécaire les gens vivaient au-dessus de leurs moyens avec la carte c'est pas y retirer sauf que les Etats-Unis peuvent se le permettre parce qu'ils ont le dollar alors que les Espagnols ne pouvaient pas se le permettre parce qu'ils sont dans l'euro et aujourd'hui les Allemands leur disent stop c'est nous qui payons donc si vous voulez nous sommes dans une situation de crise spéculative qui est devenue une crise financière qui ensuite est devenue une crise économique et de la crise économique est devenue une crise récessive c'est-à-dire une crise des Etats qui exportent moins qui ont moins d'argent que leurs besoins qui sont obligés de se prêter de se faire prêter de l'argent par les marchés financiers et une crise qui se transforme maintenant en dépression sociale à savoir un chômage énorme et très probablement des révolutions sociales en miniature qui sont en train de se développer dans tous les pays européens dans tous les pays comment dirais-je qui sont liés à l'euro notre situation particulière des pays de l'euro est déterminée par le fait que nous avons adopté une monnaie l'euro qui aujourd'hui a focalisé la crise quand vous entendez le discours et vous-même vous le dites aujourd'hui quand vous entendez le discours officiel n'est-ce pas il dit aujourd'hui la crise est une crise de la dette c'est la crise de la dette de l'état pourquoi l'état quand il y a eu la crise économique a donné de l'argent aux banques mais cet argent il faut bien que l'état le récupère comment il le récupère en faisant payer les salariés en faisant payer les salariés en supprimant ces subventions en supprimant des subventions à l'école à nos hôpitaux etc. donc des subventions publiques voilà donc l'état dit moi je n'ai plus d'argent je suis obligé de serrer etc. parce que je suis endetté mais ça c'est une explication fausse nous ne sommes pas dans une crise de la dette nous sommes superficiellement dans une crise de la dette quand l'état montre les chiffres non en Europe nous sommes dans une crise de la monnaie de l'euro ce qui n'est pas pareil et qu'est-ce que ça signifie ça signifie que au lieu que la monnaie l'euro serve à sortir de la crise il sert aujourd'hui à nous enfoncer dans la crise pourquoi parce que l'euro est surévalué de 25% par rapport au dollar et par rapport à la monnaie chinoise nous ne pouvons donc pas les concurrencer à l'échelle internationale sauf l'Allemagne sauf les allemands qui exportent plus de 40% de leur exportation n'est-ce pas dans le marché européen et qui ont une exportation mondiale c'est les seuls qui tirent profit aujourd'hui de l'euro et c'est pour ça qu'ils veulent un euro fort et c'est pour ça qu'ils ont mis en place une politique de rigueur imposant à toutes les populations européennes d'une certaine façon à travailler pour l'Allemagne ce n'est pas moi qui le dis c'est le chancelier Schmitt qui a dit la semaine passée dans un grand article il a dit notre croissance nos excédents financiers sont le résultat des déficits des autres pays européens c'est lui qui le dit c'est pas moi qui le dit parce que les allemands maintiennent un euro fort qui est équivalent aux marques donc nous nous sommes aujourd'hui de rembourser en réalité les gens ne travaillent les gens aujourd'hui travaillent pour l'euro fort ils ne travaillent pas pour rembourser les dettes de l'état car l'état continue à dire je n'ai pas d'argent plusieurs facteurs elle est liée au fait que le traité de Maastricht qui a été imposé par les allemands et que les populations les français heureusement les français vous savez ça a été adopté à 50 virgules et quelques un cheveu mais les autres peuples se sont jetés dedans le traité de Maastricht est une corde que l'on s'est mise sur ici et ils sont en train de nous pendre avec le traité de Maastricht 3% de déficit du PIB n'est-ce pas 60% de pas plus de 60% de dettes c'est ce qu'ils appellent la règle d'or et zéro et quelques inflation c'est quelque chose de terrible parce que ça signifie qu'on est en train de transformer les sociétés européennes on est en train de les mettre sur le même plan que les sociétés asiatiques ou que la société américaine sans droits sociaux avec des salaires extrêmement bas avec des pouvoirs publics totalement impuissants avec une absence totale d'intérêt général on est en train de détruire la civilisation européenne la civilisation qui s'est construite au 19ème siècle sur la base de la solidarité et de l'intérêt général est aujourd'hui menacée par cette politique de l'euro elle est aujourd'hui menacée par la politique de la grande bourgeoisie des grandes multinationales européennes c'est ça le vrai problème aujourd'hui donc la crise de la dette elle est secondaire si on avait la maîtrise de la monnaie et bien par exemple on a la maîtrise de la monnaie c'est ce que demandent d'ailleurs les français on a la maîtrise de la monnaie de l'euro on commande la banque centrale on a des dettes bien on fabrique des billets comme le font les américains mais elle l'est les américains ont 2000 milliards 2000 milliards de réserves qu'ils peuvent mettre sur le marché quand ils veulent parce qu'ils fabriquent de la monnaie nous nous avons une banque centrale qui n'a pas le droit de fabriquer la monnaie la banque centrale qui a été mise en place par les allemands n'a pas le droit de fabriquer la monnaie donc elle ne peut pas donner beaucoup d'argent on est obligé de se faire prêter par le fonds monétaire international et par d'autres pays donc on s'est mis la corde ici on a constitué une banque de banquiers indépendants c'est la seule banque au monde indépendante du pouvoir politique et qui décide à notre place ce que l'on doit faire en fait qui décide à notre place qui décide en fonction de ce que veut la Bundesbank la banque allemande banque allemande qui ne représente pas les intérêts des salariés allemands car le peuple allemand est un grand peuple elle ne représente pas les salariés parce que les allemands travaillent énormément et vous savez que les conditions de vie en Allemagne sont pires qu'ici il y a une énorme pauvreté maintenant en Allemagne les salaires sont beaucoup plus bas les gens vivent beaucoup plus mal qu'en France donc nous sommes victimes d'un système libéral que nous avons mis en place à partir de 1992 avec le traité de Maastricht 1991 avec le traité de Maastricht et ce système est en train de nous étouffer et de faire que pour sortir de là ce sera extrêmement difficile l'une des grandes caractéristiques de la mondialisation c'est de séparer les populations d'enlever toute capacité de résistance aux populations parce que le capital s'est fait international donc l'idéologie on vous dit un monde global et agir local c'est devenu c'est une idéologie absolument fausse détestable que moi je critique contre le monde global la seule manière c'est de s'organiser globalement parce que si le capital si les usines françaises vont en Chine et de là-bas peuvent vendre leurs marchandises ici nous nous allons dire et bien c'est parfait nous allons nous rendre service aux ouvriers chinois et comment on va le faire on va demander à ce que cette entreprise si elle veut envoyer ses marchandises ici elle paye une taxe une taxe équivalente au bénéfice qu'elle se fait là-bas et donc elle n'ira pas là-bas elle restera ici ou si elle va là-bas elle payera là-bas moins cher donc si vous voulez il faut opposer au capitalisme mondialisé global une résistance globale une résistance mondiale malheureusement c'est extrêmement difficile parce que même au niveau européen on a été incapable de le faire pourquoi ? parce qu'il y a une correspondance et ça c'est le point très important pour moi parce que nous sommes victimes pas simplement du libéralisme pas simplement de l'euro nous sommes victimes de la complicité entre les forces conservatrices de droite et les forces conservatrices de gauche les forces conservatrices de gauche ce sont les partis sociaux socialistes européens les partis sociaux libéraux comment explique-t-on que lorsque il y a eu la crise l'Espagne c'est un grand pays avec un parti socialiste au pouvoir la Grèce avec un parti socialiste au pouvoir le Portugal avec un parti socialiste au pouvoir au lieu de se mettre d'accord tous les trois et de dire nous allons aller à Bruxelles au Conseil européen et tous les trois nous allons dire nous nous n'acceptons pas nous acceptons d'autres règles parce que notre programme il n'est pas celui que vous voulez nous imposer le programme que vous nous imposez c'est le programme de la droite on s'est battu contre ça et les Espagnols les Grecs et les Portugais nous ont élus contre le programme que vous voulez nous imposer nous demandons donc un changement d'orientation et bien vous savez ce qui s'est passé il s'est passé la chose très simple la réunion la date de la réunion n'était pas encore fixée comme M. Zapatero disait à la télévision je ferai tout ce qu'on me demande et même plus que ce qu'on me demande et même plus que ce qu'on me demande comment ça s'appelle ça je préfère ne pas dire comment ça s'appelle ça je préfère ne pas dire ça s'appelle une trahison je le dis il faut que les partis socialistes se reconstituent il faut que les forces de gauche se reconstituent pour proposer une alternative à des populations qui sont perdues aujourd'hui qui sont dépassées et la résultante de cela le résultat de cela ça va être la montée des formations d'extrême droite des formations nationalistes chauvines raciste parce que la gauche a été vaincue vous savez dans l'histoire de l'Europe chaque fois que monte l'extrême droite dans les années 30 c'est parce que la gauche a été vaincue parce que la gauche a commis des erreurs donc la gauche est responsable aussi de la montée de l'extrême droite et moi je dis que ces partis socialistes si demain nous avons des mouvements xénophobes ils sont aussi responsables que la droite de ce qui se passe voilà la situation dans laquelle nous sommes n'est-ce pas comment sortir de cette crise et bien il faut se solidariser et rénover la gauche rénover les partis socialistes il y a beaucoup de gens extraordinairement dévoués dans les partis socialistes européens et qui ne demandent pas simplement les partis socialistes dans les partis les ex-partis communistes dans la gauche alternative dans la gauche écologique des tas de gens qui ne demandent qu'une seule chose c'est pouvoir changer les conditions de vie dans le sens du progrès et de la civilisation ce sont ces gens-là qu'il faut réunir aujourd'hui mais elle est les révoltes démocratiques dans le monde arabe étaient absolument inéluctables elles devaient se produire pourquoi ? très rapidement parce que ces sociétés les sociétés arabes du Maroc à l'Arabie Saoudite toutes ces sociétés vivaient dans un monde qui est mort depuis 40 ans 30 ans 40 ans le monde actuel dans lequel vivent ces sociétés est un monde qui est le système d'état est mort depuis 30-40 ans mais ils tenaient parce qu'ils avaient le pouvoir de la force pourquoi ? parce que dans ces sociétés vous avez une contradiction très importante entre le entre la société et le pouvoir d'état les états sont des systèmes fermés des systèmes qui vivent avec un discours avec des idées avec des mécanismes de domination qui sont des mécanismes de domination du milieu du 20ème siècle ce sont des états absolutistes néo-staliniens totalitaires répressifs dictatoriaux et policiers et à côté de cela ou face à cela ou en dessous de cela vous avez des sociétés humaines qui se sont mondialisées qui se sont complexifiées qui se sont développées au rythme du développement du monde ce qui fait que les sociétés sont beaucoup plus complexes beaucoup plus modernes que les états eux-mêmes et la contradiction entre l'état fermé et la société ouverte a explosé et elle a explosé autour d'une thématique très simple qui est la thématique du droit à la dignité et de la dignité du droit le droit à la dignité ça a été la première formule qu'ont utilisée les tunisiens Karama en arabe le droit à la dignité ce sont les deux qui disent nous pouvons tout accepter sauf l'humiliation que vous êtes en train de nous imposer c'est ce qu'ils disaient à leur régime et l'humiliation c'est quoi ? c'est la corruption policière c'est le fait de ne pas pouvoir travailler c'est le fait de faire des études et de ne pas en trouver d'emploi d'être très qualifié c'est le fait de ne pas pouvoir circuler c'est le fait d'être en permanence soumis à des contrôles bureaucratiques policiers dans la société ça c'est plus possible parce que ça ça nous dégrade humainement donc nous avons le droit à notre dignité et si vous voulez partout les gens disaient droit à la dignité droit au respect de notre intégrité humaine mais en même temps il disait pour que ce droit à la dignité puisse fonctionner il faut qu'il s'élève à la catégorie de dignité du droit la dignité du droit c'est le fait qu'une société existe en fonction de l'état de droit et non pas en fonction du pouvoir donc le droit nous avons le droit est digne il faut que nous ayons des véritables droits c'est la raison pour laquelle partout ils se sont mobilisés au nom des droits de l'homme au nom si vous voulez de la séparation de l'état et de la société au nom des valeurs qui sont des valeurs de liberté de tolérance et de progrès partout mais elle est elle est ça a provoqué très facilement depuis le 17 décembre depuis le 14 janvier quand les peuples arabes ont vu que les tunisiens avaient gagné et avaient fait fuir machin ça a été une traînée de poudre Egypte Libye et ça va continuer demain la Syrie ça va continuer c'est un processus qui ne va pas s'arrêter parce que les pays arabes sont aujourd'hui en train d'expérimenter ce que les latino-américains ont expérimenté dans les années 80 la fin des dictatures et la montée des démocraties ce que les pays de l'Est ont expérimenté dans les années 90 la fin du totalitarisme et la démocratie la montée de la démocratie et ils sont en train eux de l'expérimenter aujourd'hui c'est si vous voulez une révolution qui s'inscrit dans le cadre de la globalisation c'est le bon côté de la globalisation c'est le bon côté de ce que j'appelle la mondialisation et la mondialisation en ce sens si vous voulez c'est le fait que les sociétés vivent de plus en plus avec des valeurs universelles communes dignité du droit droit à la dignité liberté progrès ce sont des idées si vous voulez qui se sont maintenant devenues qui sont devenues mondiales et on pourrait d'ailleurs les appeler plus facilement non pas mondialisation non on pourrait appeler ces valeurs dans un concept que j'ai utilisé dans mon livre sur la leçon tunisienne n'est-ce pas c'est le concept de mondialité il y a une mondialité ce qui est tout à fait différent il y a une mondialité en ce sens que c'est une culture partagée qui appartient au monde et à chacun en particulier qui appartient au monde et à chacun en particulier que chacun partage avec des êtres humains partout dans la planète je partage avec le japonais avec le chinois avec le chilien avec le nord américain avec le saoudien avec qui vous voulez je partage des valeurs communes liberté égalité respect de l'autre ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui mondiales et ça c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important qui va changer la structure des structures mentales des populations si vous voulez cette demande de dignité que les tunisiens dont les tunisiens ont fait le coeur d'un chat s'est transformée à l'échelle planétaire en révolte des indignés les indignés surtout en Espagne et c'est là que le mouvement a commencé mais en s'inspirant de ce qui s'est passé en Tunisie si vous voulez les indignés ont commencé en disant notre situation est indigne parce qu'ils subissaient la même dictature que les tunisiens je m'explique les tunisiens subissaient la dictature totalitaire du pouvoir policier en Espagne il n'y a pas de dictature totalitaire du pouvoir policier c'est un pouvoir démocratique mais il y a une dictature du système économique et c'est cette dictature du système économique qui a humilié des populations entières et ces jeunes se sentent humiliés ils sont à l'âge de 40 ans et ils vivent encore chez leurs parents ils ne peuvent pas prendre un appartement ils n'ont pas de travail la solidarité familiale joue mais les familles s'appauvrissent parce que tout le monde est au chômage il y a des familles qui sont entièrement au chômage 12 donc si vous voulez ça a engendré une requête de dignité face à l'indignité que constitue le système libéral à l'échelle planétaire c'est un système indigne de la population et je crois que cette phase de la prise de conscience de l'indignité du système et qui a provoqué ce nom de indigné est simplement une première phase si on s'arrête là les indignés vont être vaincus car l'indignation ne suffit pas il faut passer de l'indignation à l'action et l'action implique nécessairement l'organisation pas n'importe qui dans n'importe quel endroit avec un programme avec des objectifs et avec la possibilité de lutter en avançant en reculant en s'organisant en analysant les erreurs en revenant à la bataille c'est-à-dire au fond la transformation de la psychologie de l'indigné en psychologie politique de lutte organisée contre le système comment ça va marcher ils ne peuvent pas le faire sans prendre en considération la réalité la réalité c'est l'existence de partis politiques de gauche essentiellement qui veulent récupérer cela et bien les indignés doivent à mon avis lutter contre ces partis de gauche pour les obliger à changer il faut qu'ils comprennent que la bataille va être très dure parce que les partis de gauche vont récupérer cela et ils vont passer ils vont s'en servir à mon avis ils doivent imposer à ces partis un certain nombre de choses la première chose est la suivante il faut imposer au parti de gauche l'autocritique il faut que le parti socialiste français le parti socialiste espagnol fasse leur autocritique ils disent nous nous sommes trompés et voilà pourquoi nous nous sommes trompés et il faut que les responsables qui ont fait cette politique qui a conduit à la situation partent il faut une nouvelle génération de responsables nous ne pouvons pas faire confiance à des gens qui ont trahi ce n'est pas possible donc il faut faire venir il faut faire monter de nouvelles générations les jeunes ces gens qui n'ont pas la même formation politique il faut les faire monter et il faut leur donner les obliger d'une certaine façon à acquérir une conception plus réaliste et en même temps plus critique du système dans lequel ils sont il faut donc que ce mouvement indigné se déplace vers les partis de gauche en les critiquant et en les obligeant à l'autocritique et à partir de là ils reconstruiront un modèle le plus dangereux qui puisse arriver est la chose suivante c'est que les partis de gauche maintenant vont perdre le pouvoir en Espagne par exemple comme ils l'ont permis en Grèce au Portugal et ailleurs et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se replier et ils vont attendre que les contradictions de la politique de la droite explosent pour qu'eux revenir au pouvoir pour qu'ils puissent revenir au pouvoir ça c'est une catastrophe il faut les obliger à changer et pour ça ils doivent faire leur autocritique et les responsables doivent partir tous parce qu'ils sont responsables ils ne peuvent pas avoir fait la catastrophe et venir ensuite dire nous nous allons proposer un autre système c'est pas possible donc je crois que c'est une prise de conscience politique que les indignés doivent faire je vais vous répondre à cette question est-ce que nous sommes est-ce que nous avons la conscience nécessaire et suffisante des problèmes auxquels nous sommes confrontés excusez-moi mais je vais citer un philosophe Hegel qui est mon maître à penser Hegel disait la philosophie se lève la nuit tombée la philosophie se lève quand la nuit tombe et bien les sociétés et la conscience c'est la même chose aujourd'hui la nuit est en train de tomber sur la civilisation elle va provoquer et elle provoque une prise de conscience qui est la philosophie la philosophie c'est la prise de conscience et les gens de par le monde partout cherchent en tâtonnant il n'y a pas de vérité absolue chaque peuple a son propre génie chaque peuple doit inventer sa solution dans la solidarité mondiale mais le problème est très simple si nous ne faisons pas cela nous disparaissons donc nous sommes obligés maintenant que la nuit tombe de trouver une solution et moi je crois en l'humanité je crois que les êtres humains peuvent trouver les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés ils l'ont démontré de tout temps mais elle est je ne pense pas que nous vivions dans une démocratie réelle nous vivons dans une démocratie de la manipulation nous vivons dans une démocratie qui est régie par deux pouvoirs deux véritables pouvoirs le pouvoir de l'argent des grands monopoles qui se sert des moyens de communication pour dominer la population donc le pouvoir de l'argent et le pouvoir tout aussi grave de la démagogie les partis politiques au lieu d'être des partis qui servent les populations sont devenus des partis qui se servent à eux-mêmes et ils le font de manière démagogique Aristote disait déjà les démocraties dégénèrent toujours à cause de l'argent et de la démagogie et Aristote dans la politique toujours et nous sommes dans le même système aujourd'hui la démocratie est fausse ce n'est pas une démocratie véritable elle est sous le poids de l'argent elle est contrôlée par ceux qui ont de l'argent et les politiciens sont des démagogues qui nous font croire qu'ils peuvent changer les choses en réalité la publicité est démagogique tout est faux Théodore Adorno le philosophe allemand le disait très bien nous vivons dans la totalité fausse tout est faux il est extrêmement difficile de trouver des espaces d'authenticité des espaces véritables quand vous entendez la manière dont aujourd'hui les informations sont données aux gens c'est quelque chose d'incroyable j'écoutais des informations je termine sur ça hier à la radio on commence par dire par parler du ski une minute sur le ski ensuite on passe à un tremblement de terre ensuite on passe à une manifestation en Chine ensuite on passe à la rencontre de tennis ensuite on passe à quelque chose c'est à dire on mélange tout on manipule les gens on ne leur donne pas la capacité d'analyser ce qui se passe on les bourre d'informations pour leur enlever le savoir au lieu que les informations leur servent à développer leur savoir voilà la démagogie et voilà la fausse démocratie en quoi elle menace l'intelligence humaine naturellement il n'y a pas d'autres systèmes meilleurs que le système démocratique mais il faut que ce soit un vrai système démocratique donc il faut lutter pour qu'il y ait une démocratie réelle qui soit une démocratie du progrès et de l'intelligence pas une démocratie de la démagogie de l'intelligence de l'intelligence